Dans le cas qui me concerne, mon combat dit, je travaillerai avec tous les Gabonais qui avancent sincèrement dans la voie du changement au Gabon. Par exemple, aujourd'hui nous voyons de l'intérieur du PDG, un monsieur comme Baro Chambrier, qui exprime, à mon avis, des idées citoyennes, de l'intérieur du régime. Va-t-on rejeter ces idées simplement parce que c'est un homme du PDG ? Je ne crois pas. Ce qu'il faut plutôt saluer, c'est cela. C'est-à-dire que si on avait eu plusieurs Baro Chambrier dans le régime, je crois que le Gabon en aurait profité. Et j'encourage des gens comme Baro Chambrier à le faire de l'intérieur. Je renouvelle mes idées ici qui disent que le Gabon, encore une fois, ne changera pas par la bonne volonté des bons goûts. Le Gabon ne changera pas par les urnes. Le Gabon ne changera pas parce qu'il y aura eu le miracle où les Martiens qui viendront libérer votre pays. Le Gabon changera parce que vous-même aurez décidé que vous en avez assez. Mon discours aujourd'hui n'est pas un appel à la violence. Attention, mon discours est un appel à l'acte citoyen qui consiste en un simple refus des arbitraires. Et qui consiste à dire, j'irai dans la rue manifester parce qu'il est essentiel pour la démocratie gabonaise que le Gabonais s'exprime. Et toute personne qui essaiera de me brimer, de me brimer dans ce contexte-là ne rencontrera que résistance. La résistance qui dit, comme les Américains l'ont fait, comme tous les peuples du monde qui se sont libérés l'ont fait. Résistance qui dit que nous ne céderons plus au règne de la peur. Voilà l'appel que j'adresse à votre endroit aujourd'hui. Et j'espère que dans les temps qui viennent, nous aurons ensemble l'occasion de construire une véritable démocratie pour le Gabonais.